Et salut les gars, salut la communauté. Alors ce soir, vidéo comme vous l'avez vu sur suivre ses finances. Alors pourquoi j'insiste sur suivre ses finances ? Parce qu'il est tout simplement important et primordial de suivre ses finances pour vous permettre de mieux gérer vos dépenses. Ça rime en plus. Je sais, c'est une activité rébarbative, c'est pas un réflexe. En clair, on n'a pas envie de le faire, ça c'est béton. Mais surtout, le fait de suivre vos finances va vous permettre, moyennant un petit peu de temps tous les 15 jours, toutes les semaines au début si vous ne maîtrisez pas les outils, mais tous les 15 jours, voire une fois par mois après quand vous êtes payé, de supprimer, voire de diminuer des abonnements qui ne servent à rien, des assurances que vous avez en double, voire en triple. Enfin bref, ça va vous permettre de faire des économies. Et ces économies, vous allez pouvoir vous en servir pour d'abord faire votre épargne de précaution et d'investir tout simplement dans différents piliers de richesse qui sont par exemple l'immobilier, faire un apport pour l'immobilier, investir dans la bourse, investir dans les cryptos si vous êtes dans les alternatifs. Mais bon, chacun pourra investir en fonction de son inversion au risque. Donc moi, suivre ses finances, pourquoi je le dis simplement et facilement ? Parce que maintenant, on a des outils et des applications mobiles. Franchement, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas pouvoir suivre vos dépenses. Il y a plein d'applications qui sont simples et faciles. Moi, je vais vous en présenter deux, trois, avec un bonus pour les couples qui vont faire du bien aux couples, vous allez voir. Donc le premier outil, c'est tout simplement Banking. Banking, c'est ce qu'on appelle un agrégateur de comptes. Et ça vous permet de relier vos comptes bancaires et différents comptes sur cette application, ce qui va vous permettre de voir vos dépenses. Vous allez pouvoir catégoriser vos dépenses. Vous allez pouvoir, comment dire, avoir du cashback. Parce que cette application fait aussi cashback si vous faites vos achats, si vous faites des achats avec leurs partenaires. Elle vous permet de faire une partie pro, une partie perso. Moi, j'ai par exemple un compte professionnel, je l'ai mis dessus, je peux voir les deux, qui me permet de suivre les dépenses des deux. Et le truc qui est vachement bien avec Banking, c'est qu'il commence à avoir une grosse communauté. Et cette application commence vraiment à être connue. Donc dedans, vous allez avoir pas mal de conseils, d'outils. Par exemple, ils ont fait un outil dernièrement, je crois, qui s'appelle, comment ça s'appelle cet outil ? C'est un bouclier anti-inflaction. Je crois que, non, je crois que c'est pas eux, pardon, c'est l'autre outil. Eux, ils ont fait un outil qui s'appelle Réserve, qui vous permet de vous faire une sorte d'alerte ou d'alarme qui vous oblige, ou qui vous dit qu'il faut mettre de l'argent de côté. Voilà, bon, l'agriculteur, le premier truc de Banking, en fait, c'est, les points positifs, c'est ça. Le point positif, c'est conseil et aide pour développer son épargne et son patrimoine, par la catégorisation, par la multitude d'articles qu'il y a sur l'application, par les conseils qu'il vous donne et les petits outils qu'il vous aide. Par exemple, il vous aide à programmer des virements automatiques aussi. Donc, ils ont pas mal de conseils, etc. Le cashback, le gros réseau, la partie perso et la partie pro, ce sont les points positifs. La partie négative, alors, attention, les points positifs et les points négatifs que je vous donne, c'est mon avis personnel au vu de mon expérience d'utilisateur, d'accord ? Je ne suis pas conseiller professionnel et moi, je vous donne juste mon point de vue après un certain nombre de mois d'utilisation, d'accord ? La difficulté sur Banking, en fait, c'est qu'ils proposent tellement de choses qu'ils ont pour moi, encore un peu de travail sur l'ergonomie pour le rendre plus visuel, plus épuré ou plus aéré. Voilà, cherchez le mot, plus aéré, parce que vous avez beaucoup de choses de partout. Bon, certes, ça vous marque des transactions, donc c'est pas l'ergonomie, vous n'avez pas à aller chercher très loin, mais bon, il y a vite fait de se perdre dans tous les carrés les différents menus qui vous ont mis à votre disposition. Donc, c'est le petit point pour moi. Sinon, franchement, il est pas mal complet. J'en avais utilisé d'autres avant, ils sont tombés, j'en avais utilisé un autre, malheureusement, la boîte n'a pas survécu. Donc, je me suis rabattu sur celui-là et pour l'instant, pour moi, il fait le taf. Banking, c'est, comme je vous dis, ça vous permet de lier tous vos comptes dessus, ça vous fait vraiment un suivi de comptes, ça vous permet de catégoriser et grâce à ça, vous allez pouvoir voir les dépenses inutiles ou les dépenses récurrentes qui vous font perdre de l'argent. Voilà, certains abonnements qui servent à rien ou qui sont trop chers en fonction de votre utilisation, certains trucs que vous aviez carrément zappés et qu'ils vous ponctionnent de l'argent, c'est parce que ça arrive, les assurances aussi qui peuvent être trop chères, qui vont vous permettre un peu de comparer pour faire diminuer l'argent, OK ? Le deuxième outil, c'est Finery. Alors, Finery, c'est un peu plus récent. C'est une fintech française aussi, c'est un peu plus récent, Finery. Alors, si j'arrive à voir la page, je vous montre ça. Moi, je l'ai découvert l'année dernière et je l'utilise de plus en plus. Alors, pourquoi ? Parce que dans Finery, vous pouvez insérer votre patrimoine immobilier, c'est-à-dire qu'ils vont au-delà des transactions et des banques, vous pouvez insérer votre immobilier. C'est-à-dire que moi, dans cette application, par exemple, j'ai mis un de mes biens et j'ai la courbe de progression, plus 30%, moins 10%, etc. Ça vous permet de prendre, en fait, cette application va vous permettre de gérer votre patrimoine. Elle est plus tournée pour avoir un visuel sur le patrimoine. Par exemple, les gens qui sont du mouvement Fire, ils vont adorer cette appli. Ceux qui veulent avoir accumulé du patrimoine placé le plus tôt possible. Enfin, je l'ai découvert l'année dernière, je l'utilise. Franchement, je suis très intéressé. Et bien évidemment, comme c'est une fintech, elle a un système, vous savez, de start-up, un petit peu d'évolution. Donc, il y a encore des quacks, je vais vous dire ça. Elle est axée sur le patrimoine. Donc, dans celle-là, vous allez pouvoir mettre tous vos comptes bancaires, les comptes de crypto, les biens immobiliers, vos assurances-vie. Enfin, voilà. Vous allez pouvoir mettre pas mal de choses pour suivre. Bon, 5-20, voilà, pour suivre vos performances de vos différents comptes. D'accord ? Mais, elle a deux petits trucs en plus. Elle a Prédict. Prédict, lui, ça vous permet de définir vos objectifs de vie liés au patrimoine. Et après, ça vous fait, comment dire, une simulation. Et après, ils vous mettent un pourcentage d'avancement. D'accord ? Et les Insights, ça vous permet de voir, par exemple, dans quel pays vous investissez le plus en bourse, combien de dividendes vous gagnez par mois. Enfin, bref, ça vous fait un sort de tableau récapitulatif. Ça, pour le coup, c'est intéressant pour l'aspect diversification. C'est-à-dire que ce soit diversification géographique, diversification des domaines. Parce que quand on investit en bourse, vous savez qu'il faut un peu investir sur différents domaines et ne pas se cantonner, par exemple, sur la technologie, par exemple. Donc voilà, l'Insight vous permet ça. Le Prédict vous permet de définir vos objectifs de vie et de montrer où vous en êtes. Bon, à la fois, ça va faire meurre quand vous avez mon âge. Parce que pour l'avoir fait, j'en suis encore loin de mon objectif de vie. Mais bon, chacun a son objectif et chacun avance à son rythme. C'est le principal. Et puis, vous avez le tracking qui vous permet de suivre tous vos comptes que vous vous synchronisez dessus. Donc, pour moi, les points positifs sur Finery sont, par exemple, son ergonomie, pour le coup. Elle, là, je vous la montre en mode sombre, elle est beaucoup plus épurée et beaucoup plus simple à lire que Banking. Elle a une histoire de top flop que j'aime bien, ce qui vous permet, par exemple, quand vous voulez regarder en deux secondes les investissements qui marchent et ceux qui marchent moins bien. Et ça vous permet aussi de faire des arbitrages, des fois, dans les trades, par exemple. Donc, voilà. Après, le prédicte, comme je vous ai dit, c'est le petit truc sur le patrimoine. Ça vous permet d'apprendre, enfin, de voir, de calculer votre indépendance. On va dire, rappelez ça indépendance financière et voir votre avancement. Donc, ça vous donne goût à ça. Ça vous permet de vous motiver un petit peu pour accéder à ce patrimoine. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas que ça devienne une pression non plus. Mais cet outil est vraiment fait pour vous mettre le pied à l'étrier et vous rendre conscient que vous devez suivre vos finances pour faire des diminutions des économies afin d'investir en immobilier ou en bourse, etc. pour faire un complètement de revenus, voire un revenu passif pour atteindre l'indépendance financière. D'accord ? Donc, ensuite, comme je vous l'ai dit, elle a mis en place quelques outils comme le bouclier. Alors, elle, pour le coup, c'est sur elle que je voulais dire ce qui a mis en place le bouclier anti-inflation. Donc, elle, elle vous dit carrément où vous en êtes au niveau de votre épargne de précaution et ce qu'il faudrait mettre au prorata de votre patrimoine. Par exemple, moi, j'ai un bien et de la bourse, elle me met que je n'ai pas assez d'épargne de précaution. Elle vous le marque. C'est un calcul qui est fait. Vous le suivez, vous ne le suivez pas, sachant que vous savez très bien comment ça marche les épargnes de précaution. Pour l'immobilier, on vous demande de mettre 6 mois de loyer, 6 mois de mensualité crédit. Si possible, 6 mois de... Si vous avez plus, c'est mieux. Et il faut... Enfin, cet outil va vous permettre de, pareil, vous donner un objectif là-dessus, c'est-à-dire constituer l'épendance de précaution qui vous assure une sécurité pour absorber les aléas de la vie, que ce soit en immobilier ou pour le reste. Le point négatif de cette application, malheureusement, il y en a toujours. Comme elle est neuve et qu'elle est en mouvement tout ce temps, c'est qu'il y a des liens API. Alors, les liens API, ce qui vous permet de faire des connexions avec vos comptes d'investissement bancaire et qui vous permet de synchroniser et de voir vos mouvements sur cette application et sur Banking aussi. Certains de ces liens ne marchent pas très bien. La synchronisation ne tient pas. On est toujours... Il faut le faire en manuel. Bref, il y a Trade Republic, par exemple, ET212. Les deux, je vous présente. Moi, Trade Republic, il y a des fois la synchro, elle saute. Il faut que je la remette. ET212, j'ai réussi à le synchroniser, mais je ne vois rien. Il y a encore des bugs sur certaines plateformes qui sont un peu, on va dire, pas encore connues de cette fintech. Elles sont dedans. Il y a plein de plateformes qui sont présentes, mais il y en a certaines. Malheureusement, les connexions API ne marchent pas très bien. La synchronisation, en tout cas, des comptes API ne marchent pas très bien. Ça, c'était les deux outils que je voulais vous présenter ce soir pour suivre vos finances et arriver à catégoriser pour diminuer vos dépenses. Bien évidemment, le troisième outil, vous savez, vous allez me voir venir, c'est la formation gratuite de gestion de vos dépenses. C'est tout simplement mettre en place à un tableau Excel. Alors moi, je vous avais le lien dans la description sur YouTube. J'ai fait une vidéo explicative rapide sur cette formation. Le, comment dire, cette formation vous propose un exemple de tableau Excel et j'ai fait des vidéos pour vous expliquer chaque onglet dans la manière que je l'ai construit. Et c'est celui que j'utilise moi au quotidien. D'accord ? Moi, pour vous dire, celui-là, je l'ai construit autour de la multibancarisation. C'est-à-dire que j'utilise différents comptes en fonction des domaines de dépense. Internet, voyage, quotidien, etc. C'est pour ça que moi, j'ai un anglais dedans qui s'appelle segmentation. Mais tout d'abord, il y a des anglais de dépenses mensuelles et, par exemple, un anglais sur si vous avez un bien immobilier pour rentrer, pour essayer de voir ce qui vous reste à la fin du mois. C'est un tableau que je vous dis que je mets à jour au quotidien et que je construis au fur et à mesure. Je vous ai fait une petite vidéo. C'est une petite formation. C'est gratuit. Je vous explique tout ça. Et ce tableau, c'est aussi le plus simple des moyens à mettre en place. Vous faites un tableau Excel. Vous remplissez. Alors oui, le plus long, c'est de prendre votre nouvel compte et de remplir vos mensualités sur ce tableau. Mais après, quand c'est fait, c'est qu'une histoire de mise à jour et vous allez voir que vous allez tellement le maîtriser que, comme moi, vous mettrez entre 5 et grand max une demi-heure par mois pour vérifier les dépenses que vous faites parce que vous aurez pris des réflexes à mettre des virements automatiques, etc., etc., etc. C'est le début, en fait, de votre apprentissage. Et c'est de suivre vos finances et de connaître ce que vous dépensez au sein de votre foyer. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse promo. Le quatrième outil que je voulais expliquer, que je vous ai dit que c'est le petit délire, c'est le petit bonus pour les couples. C'est tout simplement... Alors, attendez, je pousse mes feuilles. C'est tout simplement TreeCount. Alors, il existe aussi plein d'autres applis, bien évidemment. Moi, je vous en présente une parce que je l'utilise avec ma conjointe et ça marche très bien. C'est TreeCount. TreeCount, c'est tout simplement une application qui va vous permettre de gérer les dépenses entre, comme c'est marqué là, avec vos amis. Par exemple, elle est gratuite. Par exemple, vous partez en voyage. Je sais que moi, quand j'ai commencé à faire les voyages, on avait la technique de l'enveloppe, c'est-à-dire qu'on mettait tous 50 balles dedans et quand il n'y avait plus d'argent, on remettait 50 balles tous dedans, etc. Et bien, TreeCount, c'est tout simplement la version numérique, mais encore plus poussée. C'est-à-dire que là, on va pouvoir suivre pas mal les dépenses de chacun pour la communauté, pendant le voyage. Et à la fin, vous voyez, vous avez des graphes de dette ou de... Moi, j'ai dépensé plus, donc tu me dois être combien. Et là, ça vous dit carrément combien... Là, par exemple, Bruno, il a 27,40 euros à rembourser. Et ça vous marque à qui il doit rembourser. Là, il doit rembourser à Alex. C'est les 27 euros. Vous voyez ? Donc, en fait, c'est une appli super. Moi, je l'utilise avec ma femme. Je l'utilise avec ma femme pour les voyages qu'on fait. Et c'est trop bien. Alors, bien évidemment, vous pouvez l'utiliser dans une coloc. Les gens qui sont en coloc peuvent utiliser cette appli aussi. Ça marche très bien. Moi, je n'ai jamais eu de soucis. Et franchement, c'est d'une simplicité sans nom. Vous marquez les chiffres. Vous suivez l'état de vos comptes. Et ça vous dit qui doit de l'argent à qui. Et ça vous permet d'avoir de bonnes relations. Parce que, comme on dit à chaque fois, les bons comptes font les bons amis. Voilà. Donc, elles fonctionnent aussi en hors-ligne. Il y a plein d'options. Vous pouvez mettre des photos. Enfin, vous catégorisez vos dépenses. Vous pouvez avoir des notifications. Voilà. Enfin, ça permet... Le truc qui est bien, c'est que c'est une petite appli sympa qui vous remplace votre enveloppe, qui vous permet de ne pas transporter de la thune, plein de thunes liquides dans vos poches quand vous partez en vacances. Voilà. Vous avez une petite appli. Vous marquez tout dessus l'hôtel qui paie, l'hôtel qui paie, les avions, etc., etc., etc. Et vous vous remboursez au fur et à mesure ou à la fin du voyage quand tout le monde a fait ses comptes. Moi, c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Quand on est parti en week-end, on a regardé à la fin du week-end qu'est-ce que je devais, à qui je le devais. Et puis, on s'est remboursé à la fin du week-end. Voilà. Ça marche très bien. C'est gratuit. Profitez-en. Ça s'appelle Tricount. Il y en a d'autres. Mais moi, j'utilise cela. Et franchement, ça fait déjà le deuxième voyage que j'utilise à l'étranger avec ma conjointe. Ça marche très bien. Voilà. Donc, en conclusion, vous l'avez bien compris, suivre ses finances. Vous n'avez plus d'excuses pour suivre vos finances. Déjà, ça, c'est clair. C'est important. Vous ne pouvez pas vous enrichir sans d'abord mettre le nez dedans, comme on dit, et suivre vos finances. Le mec qui veut s'enrichir et qui ne suit pas ses finances, il ne va pas aller très loin parce qu'il va continuer à dépenser pour rien, parce qu'il ne pourra pas mesurer ses dépenses, les catégoriser. Si on veut s'améliorer, il faut mesurer les choses. Et dans les finances, il faut passer par le step de prendre son relevé de compte et de regarder les transactions, les dépenses qu'on fait tous les mois. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est le début de la richesse, que ce soit intellectuel, parce que vous allez commencer à apprendre des compétences là-dedans. Et surtout, ça va vous permettre de faire des économies et donc d'investir dans différentes choses et constituer un joli patrimoine et une épargne de précaution. Voilà. Ça va vous permettre aussi, comment dire, comme je disais plus tôt, de tuer des dépenses récurrentes, voire de diminuer des dépenses redondantes. Donc, pour finir, je vous le répète une dernière fois, let's go, action. Je ne sais pas tous les mots que je vais employer, mais allez-y. N'hésitez pas. Par exemple, vous ne voulez pas vous emmerder, cliquez dans la description sur ma formation gratuite. Vous avez le tableau Excel qui est fait. Vous pourrez l'arranger comme vous voulez. Moi, je vous donne un exemple. Je vous explique mon exemple parce que je sais que des fois, on peut avoir des affinités, des choses pas différentes. Il est très simple. Il y a juste à prendre le temps de relire votre relevé de compte. Prenez votre... En plus, au moment où je fais cette vidéo, on est à peu près au début du mois. Vous prenez votre relevé de compte. Vous remplissez le tableau Excel pour commencer les dépenses mensuelles. Et après, au fur et à mesure, vous allez l'étoffer. Et ça va vous permettre de voir l'argent que vous dépensez en trop. Et surtout, vous allez pouvoir voir le nombre d'abonnements inutiles qu'on a et qu'on paye chaque mois. Voilà. Donc, n'hésitez pas à passer à l'action. Profitez de mon tableau Excel ou des applications que je vous ai présentées. Mais surtout, surtout les amis, si vous voulez vous enrichir, suivez vos dépenses. Vous allez gagner du temps au fur et à mesure. Je vous assure, au début, ça va prendre du temps. Vous allez mettre du temps parce que, comme toute découverte de nouvel outil, on perd du temps. Mais au fur et à mesure de l'utiliser de manière régulière, tous les mois, par exemple, tous les 15 jours au début et tous les mois ensuite, vous allez mettre de moins en moins de temps pour gérer vos dépenses et donc faire des économies pour constituer votre épargne de précaution et votre patrimoine. Je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à me mettre des commentaires ou à me dire carrément les outils que vous utilisez. Moi, je suis friand de découvrir tous les outils que vous utilisez. Il y en a sûrement certains que je ne connais pas et pourquoi pas faire une vidéo dessus après les avoir essayés. Je vous remercie de me suivre. Je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.